Sur l'axe Libreville-Akanda, le week-end dernier, ça a été encore plus grave que le week-end d'avant. Parce que le week-end d'avant, j'ai passé mes trois heures. Oui, c'était galère. Oui, mais effectivement, tu disais que… Dieu le neige, je me moquais de toi. Moi, j'ai passé plus de trois heures le week-end dernier. Toi encore, c'était la journée. Moi, c'était la nuit. J'ai passé plus de trois heures. J'ai dû refaire demi-tour parce que c'était insupportable. Là, l'entreprise Sogea, qui a été choisie pour la réalisation des travaux, a prouvé son amateurisme avec l'administration gabonaise qui avait à charge la réalisation du dallo parce que c'était un dallo qu'il fâchait et qu'il fallait changer. On ne peut pas faire de tels travaux sans penser à une voie de contournement. Encore que, comme elle le disait tout à l'heure, il y a une voie de contournement, la nouvelle voie de contournement. Mais lorsque vous arrivez au niveau du camp de Gaulle, du Stromboli, du restaurant de Stromboli, la voie est droite. L'effet entonnoir. Donc, pour y accéder là-bas, là où c'est plus large, c'était tout un problème. Et là, franchement, vraiment, les automobilistes ont trinqué. On a vu autour de 23h24 des voitures un peu ouvertes, des voitures en panne. Il y a l'un des généraux habitant juste au niveau de la dalle, vous allez le voir sur les images, qui a dû passer toute la nuit parce que je suis passé là autour de 2h. Je fouille toujours, je mène mes enquêtes. Il a dû passer, ça a dû, dans le noir parce que l'entreprise Sogea a dû sectionner les câbles. Alors que normalement, lorsqu'on réalise de tels travaux, on devrait s'assurer que là passe le câble de la fibre optique, là passe le tuyau d'eau, là passe, là passe, là passe, là passe. – Et les conséquences peuvent être multiples parce qu'il peut y avoir des cas de maladie. – Imaginez, les cas de maladie, il y a un hôpital qui voyagent. – Oui, qui voyagent, les voyageurs qui ratent leur vol. Il peut même avoir des pertes en vie. – Même l'économie qui prend un coup. – Et aujourd'hui, pour ceux qui partent d'Angonje très tôt le matin, vivent le même calvaire parce qu'à ce niveau, ceux qui devraient contrôler les travaux, c'est le ministère des TP, les ingénieurs des TP. C'est bien, quand on dit, oui, le journal de Gabon Télévision, vous l'avez vu là, vous avez vu ce qu'ils ont fait ? Excusez-moi, le service ou la direction de contrôle du ministère des Travaux publics, là, devra les regarder, les travaux qui ont été réalisés. Ils n'ont pas été achevés, ils ont été livrés. Et on roule là-dessus, c'est à cause des emboutages. On n'en peut pas finir. C'est à croire qu'il y a une entente entre les contrôleurs des travaux et les entreprises qui réalisent ces travaux. On a l'impression qu'ils ne peuvent pas cogner sur les entreprises. Les travaux n'ont pas été achevés. Ils n'ont pas remis la couche de bitume à la normale. – Je suis passé par là-hier. – Ailleurs, il n'y a pas de bitume, non. – Il n'y a pas de bitume, c'est du gravillon. – C'est du gravillon. – Est-ce qu'il n'y a pas eu… – Et c'est boussolé par endroit. – Est-ce qu'il n'y a pas eu une information en amont pour informer… – Si, il y a eu une information. Il y a eu une information. Et d'ailleurs, le samedi, il a fallu les éléments des béreurs rouges à une certaine heure, à 22h. Parce que moi, quand j'arrivais à 24h, à 1h, 2h du matin, je les ai trouvés là, ils ont dit que c'était grâce à eux. Ce sont eux qui ont réussi à réguler la circulation. Voilà pourquoi il y a eu une fluidité autour de 24h, 1h. Sinon, les gens restaient, les automobilistes restaient caussés dans les emboutages, certainement jusqu'à 2h du matin. – Et parce que chaque week-end, effectivement… – Non, c'était les deux seuls week-ends. – Les deux seuls week-ends, donc ça y est, c'est fouillé. – Le week-end de Dieu de Neukomba, je vais le dire comme ça, d'avant. Et le week-end, là, passé, c'était le mieux. – C'était le mieux, et là, vraiment, c'était vraiment galère. – Ça y est, le problème a été… – Et c'était jusqu'à dimanche. – Jusqu'à dimanche. – Le problème, je t'ai dit, n'a pas été résolu, puisqu'ils n'ont pas remis la couche de bitume. Les gens qui partent d'Angonjel le matin, très tôt, subissent les ralentirs. Et ça cause les emboutages jusqu'au Carafo-Jégé. – Bien sûr. Donc, vivement, que la voie de contournement soit… – Ouverte, et qu'on l'ouvre le plus belle au niveau du stromboli, au niveau du camp de Gaulle. – La voie de contournement, pour qu'elle soit fluide. – Opérationnelle. – Soit qu'il faut qu'on casse. – Il faut casser. – Ou alors, j'ai vu qu'il y a un bout qui va dans l'espèce de… – Des mangroves ? – De la mangrove, là. – Peut-être qu'ils vont faire passer la voie dans la mangrove pour qu'elle sorte sur l'express. C'est l'une des solutions. – Voilà. – Très bien. Vous restez avec nous. Très bien. Écoutons ces agents de la SCG que Gabin a surpris. – C'est ça, surpris sur le site. – Sur le site, parce que je disais à l'un des généraux qu'il s'est retrouvé dans le noir. J'imagine qu'ils ont été dépêchés là pour lui. – Très bien. On regarde. – Oui. – On attend juste qu'il termine. On va faire un bon pour vous et moi pour alimenter le Général. Mais on ne peut pas le faire maintenant parce qu'on va laisser le câble sous tension comme ils sont en train de travailler. Voilà, il ne faut pas que… On va faire un bon pour vous et moi. – Vous avez une estimation de l'heure à laquelle ils vont terminer ? – Ah, là, non. Aucune idée. – Ils ont attaché quoi ? – Là ? – Là, ou quoi ?